Bonjour à tout le monde, je me présente, je suis Géraldine Larguier. Initialement, je suis professeure de lettres et ayant fait quasiment toute ma carrière à l'étranger, en Colombie et en Turquie, j'ai été séduite par le FLE, français et langue étrangère, et depuis, j'ai basculé quasiment complètement vers cette discipline. J'enseigne à l'Université de Pau depuis, je ne sais plus, 6 ans, je crois, ou 7 ans, et je me suis spécialisée dans l'intégration des outils numériques, mais avec beaucoup de modération, je précise vu le thème d'Eidos. Voilà, alors je vais partager mon écran, étant donné que nous sommes en petit comité, si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, si je peux interrompre la présentation, qui sera assez courte, parce que l'idée, ça va être de vous donner des pistes pour ensuite pouvoir échanger. Alors, je partage mon écran, hop là, et voilà. Donc, est-ce que ça va tout le monde ? Oui, on voit la présentation. Alors, pourquoi cet atelier ? Alors, j'ai choisi un titre un petit peu accrocheur pour, bien sûr, attirer l'attention parmi tous ces ateliers. Alors, vous avez dû vous poser la question, mais alors décomplexé par rapport à quoi ? Alors, d'abord, un atelier qui va être peut-être très simple par rapport à ce que j'ai pu faire d'habitude. L'idée, ça va être de vous donner un outil ou deux outils que j'utilise assez régulièrement pour vous faire faire des capsules, donc c'est vidéo pédagogique, des capsules simples que vous pourrez faire en cinq, en dix minutes, sans avoir à faire une scénarisation complexe. Voilà, ça va être, disons, le premier sens de capsule décomplexée. Et ensuite, décomplexée, c'est aussi par rapport à la classe inversée. Alors, la classe inversée, on en a parlé beaucoup, on en parle beaucoup, notamment avec le contexte. Moi, j'en ai fait beaucoup aussi de classes inversées. J'ai été un peu parmi les premières quand j'étais à Istanbul à me précipiter dans ces capsules et dans cette classe inversée. Et j'ai fait depuis de nombreuses années pas mal de formations. J'ai fait de nombreux ateliers Eidos sur la classe inversée. Alors, généralement, ces ateliers intéressent les participants et les participantes. Mais je me suis rendu compte que même si ça leur donne envie de se lancer dans la classe inversée, souvent, on s'arrête très vite et on ne va pas au-delà, on ne va pas dans l'application. Pourquoi ? Parce que la classe inversée, c'est vraiment un système. C'est assez lourd. Et cette notion d'approche systémique peut freiner certaines personnes. Et l'autre inconvénient, c'est que souvent, les capsules que l'on utilise, alors soit on va les prendre toutes faites, soit on va les faire et on va avoir cette idée de capsules chronophages qui prennent beaucoup de temps, qui sont complexes, dont on n'est pas très fiers, qui ont un niveau d'exigence assez élevé. Et donc, l'effet que j'ai pu constater parfois, c'est que, voilà, c'est un effet un peu bling-bling, et puis hop, ça tombe et des personnes ne se lancent pas dans la classe inversée. Donc, on va avoir ces attermoiements et peu de passages à l'action. Donc, je me suis dit, et dans ma pratique aussi quotidienne d'enseignante, qu'on avait besoin d'un petit peu plus de légèreté, d'adaptation, de liberté, et surtout de passer moins de temps sans nécessairement rentrer dans ce système de la classe inversée. Alors, moi, je pars du principe qu'on a offert à nous des outils pour créer des capsules qui sont absolument extraordinaires et qui sont vraiment faciles d'utilisation. Alors, pour créer des capsules, vous avez de tout. Vous allez avoir des outils très complexes. Vous savez, vous avez vu sans doute des capsules où on voit une main qui écrit, on voit un bonhomme qui arrive, qui descend. On peut insérer pas mal de distracteurs. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est de vous présenter des outils vraiment très simples qui vont vous permettre de faire des capsules, comme je vous l'ai déjà dit, de manière très facile et très accessible. Et en partant du principe que ces nouveaux outils apportés par le numérique ne sont pas que des gadgets. Certes, il y a des outils qui sont un petit peu gadgets, mais on a d'autres outils qui enrichissent vraiment nos cours et qui peuvent remettre en cause un enseignement qui, parfois, ne correspond plus aux attentes des élèves. Voilà. Donc, je vous ai écrit sur le diaporama, voilà, repenser le distanciel, donner du sens à la présence. En fait, le fait d'introduire des capsules, même des capsules toutes simples, comme je vais vous le présenter, va forcément perturber le déroulé du cours, va questionner le sens du cours et, je l'espère, donner du sens à la présence pour reprendre une citation de Marcel Lebrun, le grand ponte de la classe inversée. D'autre part, la raison de cet atelier sur la capsule décomplexée, c'est aussi parce que, alors, on est dans un contexte difficile. Avant le Covid, alors, comme le disait ce matin Jean-François Cécy, si vous avez assisté à sa conférence, il expliquait que, depuis des années, on est en train de se rendre compte qu'on doit changer, qu'on peut changer notre manière d'enseigner et qu'a fortiori, avec le Covid, ça devient plus compliqué et l'utilisation des outils numériques prend tout son sens. Donc, moi, avec les questions que je me pose avec le Covid, c'est comment faire court quand j'ai une partie de ma classe qui est là en présentiel et puis des étudiants qui sont cas contact ou qui sont positifs et qui sont à la maison et qui ne vont pas venir. Alors, au mieux, on va envoyer un PDF pour les tenir au courant, mais en cours de langue et dans d'autres disciplines, c'est très difficile. Voilà. Donc, là, j'ai commencé à pratiquer cette idée de capsule décomplexée ou que j'appelle aussi capsule express pour essayer d'apporter un étayage à ces étudiants qui vont être loin. Et je vais vous montrer, alors, voilà, je vais vous donner mon outil très simple et l'idée, ça va être de choisir votre engagement, en fait. Soit vous allez faire, comme je le fais de temps en temps dans certains cours, une petite capsule que je donne comme ça en complément d'un cours ou bien on va aller progressivement vers un enseignement un petit peu plus hybride où on va demander aux étudiants de travailler vraiment sur ces capsules à la maison. vous savez que l'enseignement hybride se définit par un enseignement en présentiel et un enseignement à distance et la variation va de 20% à 80% à distance. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très large et on peut aller, voilà, dès qu'on met 20% d'enseignement à distance avec une petite capsule ou avec plusieurs capsules dans la semaine, on bascule dans l'enseignement hybride. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'en fonction de votre contexte, en fonction de votre envie, de votre engagement et de la capacité de vos élèves ou de vos étudiants à s'engager dans l'écoute d'une capsule, vous choisissiez d'aller vers, voilà, une capsule, on va dire sporadique ou un petit peu plus loin. Voilà. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de vous mettre le pied à l'étrier pour commencer à créer vos propres capsules. L'idée, c'est que, voilà, je vous donne un outil, mais l'outil en lui-même n'a aucun intérêt si vous ne l'utilisez pas et si vous ne l'adaptez pas à ce que vous voulez faire et à votre contexte d'enseignement. Alors, mon atelier va se dérouler en deux temps. Donc, d'abord, que peut-on transformer en capsule ? Vous allez voir qu'on ne peut quand même pas tout transformer en capsule. et puis ensuite, ça sera la partie plus technique, comment transformer en capsule et je vous montrerai comment créer ces petites capsules rapides qui ne nécessitent vraiment pas de compétences exceptionnelles. Alors, on va d'abord se poser la question que transformer en capsule ? Alors, je pars d'un extrait d'un article d'Héloïse Dufour sur la classe inversée mais je rappelle qu'on va se détacher de cette classe inversée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette pyramide. Donc, pour aller vite, vous voyez que dans cette pyramide, on a classé les activités de bas niveau cognitif, donc celles qui nécessitent un engagement moindre au niveau cognitif de la part de nos étudiants et que l'on va trouver plutôt tout en bas, donc par exemple connaître ou comprendre et on va avoir en haut de la pyramide les activités de haut niveau cognitif qui donc nécessitent un engagement supérieur de la part de nos élèves ou de nos étudiants. Alors, vous voyez que connaître, découvrir une règle en maths, comprendre, commencer à appliquer, voilà, ça devient un petit peu plus exigeant, analyser, évaluer et puis créer, réinvestir tout ce qu'on a appris. Voilà, ça devient de plus en plus difficile. Donc, bien évidemment, si je m'appuie sur cette pyramide, on va rester très modeste avec les capsules. Je rappelle que les capsules, ce ne vont pas être miraculeuses et faire que vos élèves apprennent et deviennent des génies. Les capsules, on va plutôt les situer dans des activités de bas niveau cognitif, c'est-à-dire pour connaître, pour découvrir des règles, pour comprendre, mais aller au-delà, ça va être assez difficile. Alors, tout dépend, bien sûr, de votre contexte. Alors, je vais vous donner des pistes en fonction de mon contexte et de mes contextes d'enseignement et puis on prendra un petit temps, si vous voulez, pour me dire ce que ça vous inspire, ce que vous imaginez transformer en capsules. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'actuellement, moi, j'enseigne alors à l'IUFE, c'est-à-dire le centre de langue de l'université. Donc, j'ai des étudiants étrangers auxquels j'apprends le français comme langue étrangère, de débutant jusqu'au niveau B2, C1. J'enseigne aussi le français des affaires, donc un cours un peu plus spécialisé. Et de l'autre côté, j'enseigne à des étudiants de master en master FLE, donc de futurs enseignants, donc dans plusieurs UE. Et j'enseigne aussi en LEA à des étudiants français. Je leur ai fait cette année un cours d'expression française, donc à des natifs. Donc, je vais vous donner des exemples qui couvrent un petit peu tous ces profils. Alors, je suis partie d'un exemple que j'ai fait hier pour corroborer l'idée que vraiment, on peut faire des capsules de manière très rapide. Donc, vous voyez, hier, j'ai préparé un cours pour mon groupe que j'ai découvert en début de semaine, un groupe de niveau B2. Donc, corriger un exercice. On a travaillé sur le passé composé. L'idée, c'était de savoir si on utilisait être ou avoir. Je leur ai donné un exercice à faire. Et quand je leur ai envoyé le mail en leur donnant les consignes pour faire le travail pour vendredi, je me suis dit, mais est-ce que j'ai besoin de corriger cet exercice en classe ? Est-ce que ça ne serait pas perdre du temps si, ensemble, on corrige auxiliaire être, auxiliaire avoir, et puis, accessoirement, l'accord du participe passé ? Donc, je me suis dit, je vais corriger, vous voyez ici, la version corrigée. Alors, j'ai mis les auxiliaires avoir en noir et les rouges, pardon, et l'auxiliaire être en rouge. Et, voilà, je me suis dit, si je ne veux pas corriger ça pendant le cours, je vais transformer ça en capsule. Alors, je vous montre, oui, j'espère que vous entendrez, ce que j'appelle ma capsule express. Donc, bonjour à toutes et à tous, nous allons corriger ensemble cet exercice. Vous vous souvenez que la règle avec le passé composé est d'utiliser l'auxiliaire avoir, que vous voyez ici, ici, et vous vous souvenez que l'on n'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, elle a oublié, oublié avec un et, parce qu'il y a l'auxiliaire avoir. Nous allons regarder les verbes qui ont l'auxiliaire être. Et, je vais vous expliquer pourquoi ils ont l'auxiliaire être. Ton train est parti. Bon, alors, je vais vous épargner la correction, mais, vous voyez pourquoi c'est une capsule décomplexée. Alors, je n'ai pas du tout fait une scénarisation, vous voyez, pédagogique, compliquée. j'ai juste pris mon PDF et j'ai filmé mon PDF. L'intérêt, c'est que, entre, vous voyez, envoyer le PDF corrigé à mes étudiants et la capsule, je vais ajouter de la voix. Donc, en langue, bien sûr, on va ajouter la prononciation, on va prolonger le bain linguistique, mais surtout, on va apporter des explications qui ne sont pas sur la feuille. Donc, vous voyez, ma capsule fait trois minutes, elle doit faire à peu près quatre minutes, et en quatre minutes, j'arrive à balayer toutes les exceptions et expliquer pourquoi. Donc, l'intérêt, c'est que vendredi, quand je vais les retrouver en classe, alors, ce sont des adultes, mes étudiants qui sont assez sérieux, je peux me permettre d'utiliser cette pédagogie. Lorsque, donc, je vais les retrouver, j'aurai déplacé ce temps de travail à distance et je vais bien sûr leur demander s'il y a eu des problèmes, s'ils n'ont pas compris de telle ou telle explication. et je vais gagner un petit peu de temps pour pouvoir réinvestir, en fait, tout de suite, au lieu de faire des exercices structuraux, voilà, je vais gagner du temps et réinvestir et faire des activités un petit peu plus intéressantes que si j'avais corrigé en classe. Voilà. Alors, est-ce que ça va pour l'instant ? Est-ce que vous avez des questions ? Pour l'instant, rien ne bouge. Rien ne bouge ? Bon, j'espère que je ne vous ennuie pas. Vous avez envie de le savoir. Ils vont nous l'indiquer dans notre chat. D'accord. Alors, je vais vous montrer d'autres... Voilà, tout va bien. Je vais vous montrer d'autres exemples qui vont être autant de pistes pour vous inspirer et puis vous me direz ce que vous en pensez et comment vous pourriez l'adapter à votre discipline. Alors, voilà d'autres exemples. Donc, corriger un exercice encore. Alors, alors tout à l'heure, j'ai utilisé Screencast-O-Matic pour faire ma capsule et je vais vous montrer tout à l'heure comment on l'utilise. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, je vais vous épargner ma capsule. Vous voyez, j'ai fait la même chose. En fait, j'ai pris une photo d'un exercice sur le style indirect. correct. Donc, c'est un exercice que je n'avais même pas fait moi. J'ai pris une photo d'un exercice déjà fait. Et même chose, au lieu de corriger en classe, j'ai fait une mini capsule. Alors là, c'est avec un autre outil qui s'appelle Loom, alors qui est à peu près similaire. Je vous montrerai tout à l'heure comment l'utiliser. Et alors, quel que soit l'outil que vous utilisez, vous voyez, vous avez la possibilité d'ajouter un médaillon dans lequel apparaît votre tête. Alors, je le fais exceptionnellement parce que je n'aime pas trop me voir. Souvent, c'est un peu désagréable. Ça risque d'être aussi un distracteur pour les étudiants parce qu'ils doivent se concentrer sur la correction de la phrase. Et si en plus, ils doivent faire le va-et-vient entre la correction de la phrase, vous avez vu qu'il y a toujours un petit curseur qui montre de quoi on parle et votre tête, ça peut être un distracteur. L'avantage, c'est qu'ils voient que vous êtes là. En cours de langue, on voit la prononciation. Donc, parfois, c'est très judicieux de mettre le petit médaillon. Voilà, c'est à vous de choisir. Alors, un autre exemple que je ne vais pas vous montrer, je partagerai mon diaporama tout à l'heure pour que vous puissiez regarder, si vous voulez, ces capsules. Là, c'est un exercice encore sur l'accord des participes passés en LEA, donc en licence 3, j'ai fait un exercice en, vous voyez, en écrivant, en proposant un texte dans lequel il y avait volontairement 15 erreurs d'accord de participes passés. Alors là, je me suis dit, si je corrige en classe, j'ai 95 étudiants, si je corrige en classe, ils vont tous s'endormir et le risque, c'est que moi aussi, je m'endorme. Donc, je me suis dit, voilà, je fais une capsule un peu dynamique dans laquelle je vais juste donner, montrer avec mon petit curseur où sont les participes passés qui étaient mal accordés et je déplace à distance ce travail. Et comme ils étaient quand même curieux de savoir quelles étaient les erreurs qui se trouvaient dans le texte, cette capsule a assez bien marché. Donc, vous voyez, quand je rentre en classe, je leur demande, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ? Alors, certains m'ont redemandé une explication, mais je vais gagner du temps pour faire d'autres choses et notamment pour privilégier les interactions et pour les faire parler davantage. Voilà, donc, vous voyez, corriger un exercice à partir d'un simple PDF qu'on filme ou d'une photo d'un exercice pris dans un manuel. Voilà, première piste. Alors, une autre piste, ça va être ajouter des explications à un document. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est dans un cours de français des affaires. C'est une capsule que je considère comme un peu ratée. Je vous montre juste le début. Donc là, l'idée, c'était de leur donner la capsule, de leur donner le PDF et de travailler sur le lexique pour décrire des bagages et pour vendre des sacs, des bagages, etc. Alors, je vous montre juste le début. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons... Je saute. Voilà. Il peut être fantaisie. Alors, attention, c'est utilisé comme si c'était un adjectif ou bien un style sérieux. le sac peut être pliable. Une chaise, par exemple, peut être pliable. Le contraire, c'est fixe. Ou bien, on va utiliser la relative qui ne se plie pas. Voilà. vous voyez, donc là, j'ai travaillé sur le lexique avec des oppositions, des contraires. Alors, l'intérêt, c'est qu'on va donner, bon, prononcer le mot et à l'oral, toujours, on va ajouter des explications. Mais tout à l'heure, on va réfléchir à la correspondance entre l'écrit et l'audio et je trouve que dans la capsule, si vous l'écoutez plus tard, vous verrez que je ne donne pas assez d'informations. Donc, c'est pour ça que je trouve que cette capsule est un petit peu ratée. Alors, un autre exemple qu'on peut faire à partir d'un diaporama. Là, pour l'instant, je vous ai montré à partir de PDF que j'avais sur mon ordinateur. on peut aussi le faire à partir d'un diaporama. Ça peut être un PowerPoint. Moi, j'utilise plutôt Google Slides. Donc là, c'était un cours de master. Je fais un cours sur la formation hybride en langue et je n'ai pas eu le temps de finir mon cours en présentiel. Donc, j'ai fini mon diaporama toujours de la même manière. J'utilise ma fenêtre pour filmer mon diaporama et je vais ajouter ces informations. Alors, je ne vous montre pas, je vous partagerai le lien si ça vous intéresse, vous regarderez. Voilà. Alors, d'autres possibilités, donc on a vu le PDF, on a vu un diaporama. On peut aussi faire une capsule express à partir d'un site. Donc là, je suis toujours en français des affaires et j'ai fait une capsule pour lire et comprendre une offre d'emploi. Donc, je suis allée sur le site Indeed, vous voyez, et j'ai expliqué tous les codes, toutes les abréviations qu'on utilise en français aux étudiants étrangers pour qu'ils comprennent comment se situer et trouver un emploi sur le site Indeed. Voilà, donc vous voyez, tout à l'heure, une personne me disait qu'elle était préparée des infirmières. Voilà, on peut prendre n'importe quel support que vous avez, donc soit enregistré sur votre ordinateur, soit en ligne, et on va filmer en faisant des pauses régulièrement et en ajoutant les explications pour donner du sens à ce document. Alors, je continue. Pour les enseignants, alors de langue, notamment, ces capsules sont très précieuses pour la prononciation. Alors, vous avez, là, voilà, une capsule que j'ai faite pour mes étudiants débutants pour leur expliquer le verbe pouvoir, la conjugaison, conjugaison du verbe pouvoir et du verbe vouloir. Donc, vous voyez, j'ai pris là un PowerPoint, tout simplement, et, alors je ne vous la montre pas, mais vous reconnaissez ma petite souris avec cette auréole jaune. Et l'intérêt de la capsule, c'est que, j'ai travaillé en classe la prononciation, mais dès qu'ils rentrent à la maison, ils ont oublié comment on prononce peu, est-ce que ce x se prononce et est-ce qu'il ne se prononce pas. Donc, j'ai fait une capsule de deux minutes, même pas, dans laquelle je vais prononcer, je peux sortir et dans laquelle je vais ajouter toujours des explications. Je vais expliquer, attention, je peux et tu peux, les deux peux peuvent se prononcer de la même, enfin, se prononcent de la même manière. Il peut, ça se prononce de la même manière, mais l'orthographe est différente. Vous voyez ? Et donc, ça, ça va être vraiment très précieux. Mes étudiants aiment beaucoup parce que quand ils regardent, ils voient une minute, deux minutes, trois minutes. Je pense que ça vous fait la même chose. Quand on vous envoie une vidéo, vous regardez systématiquement la longueur. Vous voyez, dix minutes, oh non, dix minutes, c'est long. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut valoriser ces petites capsules express parce que là, on se dit, ah, une minute, super. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça va être utile et je vais pouvoir choisir et surtout cibler précisément ce que je veux travailler en tant qu'étudiant ou en tant que prof. Et là, vous voyez, j'avais fait la même chose à partir d'un PDF avec des illustrations de fruits et je vais prononcer et expliquer qu'une fraise, attention, il y a A-I, mais je prononce E. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour les profs de langue. Je vous donne encore quelques pistes. Donc, pour expliquer une méthodologie. Alors, ça, ce sont parmi les capsules les plus appréciées de mes étudiants, qu'ils soient étudiants étrangers ou étudiants en master ou en LEA. C'est travailler la méthodologie. Alors, la méthodologie, je vais la travailler en classe, bien sûr, mais le temps qu'on comprenne, etc., ça prend pas mal de minutes. Donc, je fais des capsules. Donc, là, vous avez une capsule que j'ai faite à partir d'un document. Donc, comment rédiger un mail de réclamation ? Donc, là, c'est un mail de réclamation que j'avais écrit ou que j'avais trouvé et je vais expliquer. Toujours, vous voyez, de manière très simple en enregistrant dans mon écran comment rédiger un mail de réclamation. J'ai aussi le mail de motivation. Donc, ça peut être une dissertation, ça peut être une justification en SVT, ça peut être une rédaction en maths, etc. Donc, soit, vous voyez, ici, je pars d'un exemple disons canonique qui va servir de modèle aux élèves ou bien, ce qui marche aussi très bien, c'est de partir à partir d'une production d'élèves ou d'étudiants. Alors là, vous voyez, même chose, je suis partie de comment rédiger un mail alors d'un niveau à deux. Vous voyez, j'ai pris avec son autorisation le mail et l'évaluation qui avait été faite et, alors, comme je suis un peu bar, je vais être en retard donc je ne vous montre pas la capsule mais vous voyez, je vais expliquer. Alors ça, c'est très bien, la personne a écrit « Cher monsieur, chère madame », voilà. Donc, je vais à l'oral ajouter des commentaires en disant ce qui est positif et ce qui est négatif. et ça va permettre aux autres étudiants d'avoir un nouveau modèle et de voir que, ben voilà, c'est faisable, c'est possible et souvent, ils vont recopier. Alors, il va falloir après réfléchir à la trace écrite. Soit vous leur donnez juste cette capsule en leur proposant ce modèle, soit vous leur donnez la trace écrite, vous voyez, que ce soit le mail de réclamation ou le mail de cette étudiante pour qu'ils puissent écrire et qu'ils soient actifs pendant le visionnage de la capsule. Là, voilà, notre exemple, donc là, c'était en licence 3, on a fait un travail pour rédiger des CV, donc les étudiants m'ont envoyé leur CV et même chose, j'ai filmé, vous voyez toujours sous forme de capsule, vous reconnaissez mon auréole jaune, j'ai expliqué chaque fois ce qui était positif dans le CV et ce qui était négatif. Et là aussi, j'ai eu un retour très positif des étudiants. Alors, il y a des centaines de possibilités pour faire ces capsules, je vous donne juste quelques pistes. Une autre piste, c'est d'expliquer une tâche finale, expliquer un devoir, expliquer ce que vous attendez. Donc là, j'avais lancé un projet autour du tourisme ordinaire et je demandais à mes étudiants d'aller dans le lieu qu'ils préfèrent à Pau et de faire une vidéo. Donc, je donnais toutes les consignes à l'oral plutôt que de leur donner une feuille écrite. Voilà. Alors, avant de vous demander si vous avez déjà des idées, je vais vous me permettre à partir de mon expérience de vous donner des... de vous indiquer quelques précautions à prendre. Alors, d'abord, la durée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a une capsule qui dure plus de 5 minutes, bon, 7 minutes, 8 minutes, ça passe, mais au-delà, c'est anxiogène de regarder une vidéo. Donc, je vous conseille de réduire la taille de vos vidéos. Ensuite, bon, il faut penser un petit peu au scénario pédagogique, au scénario de votre capsule, mais vous avez vu que ce que je vous propose, contrairement à des capsules très complexes qui vont expliquer des notions très précises, ici, c'est quelque chose de très austère dans lequel on ne va pas avoir de distracteur qui apparaissent, on ne va pas avoir une main qui écrit. Là, c'est presque janséniste, mais, voilà, pour moi, c'est assez efficace. Ensuite, n'oubliez pas qu'il faut parler plus rapidement qu'en cours. On a une déformation professionnelle quand on est enseignant, c'est-à-dire qu'on parle, on répète, parce qu'on a l'habitude de laisser le temps à nos étudiants pour prendre des notes. Quand vous faites une capsule, non, soit on met sur pause, soit on revient en arrière, soit on accélère, on regarde la vidéo en accéléré parce qu'on trouve que ce n'est pas intéressant, mais il faut parler normalement et c'est assez difficile de se forcer à ne pas répéter. Et puis, alors ça, c'est une notion importante, il faut penser à la granularisation des contenus. Alors, la granularisation, c'est quoi ? Ça fait penser au comprimé homéopathique, vous savez. je vous disais, ne faites pas des capsules de plus de cinq minutes. Il faut privilégier le découpage, la segmentation des contenus. Donc, je vous ai mis un exemple, vous voyez, j'avais fait des capsules sur la négation. Alors, la granularisation, c'est quoi ? Eh bien, je vais d'abord faire une première capsule sur la négation en français. Ne pas. Les lunettes de la négation, déjà, c'est énorme pour des étudiants étrangers. Ensuite, je vais faire une deuxième capsule dans laquelle je vais montrer qu'on a ne pas, mais qu'on a ne plus, ne guerre, ne jamais. Voilà. Et je vais faire une troisième capsule dans laquelle je vais expliquer qu'on a aussi ne personne, ne aucun. Et vous voyez, chaque fois, je vais segmenter, en fait, les différents niveaux de compétences. Donc, ça, ça peut être fait avec n'importe quel contenu, quelle que soit la discipline dans laquelle vous allez travailler. Et c'est important de segmenter parce que ces capsules que vous faites, que vous allez faire très rapidement, vous allez pouvoir les réinvestir. Il faut avoir aussi une âme un peu capitaliste et se dire, j'ai fait une capsule pour expliquer la négation, ne pas, par exemple. Eh bien, je vais la réinvestir dans un autre cours avec un étudiant qui ne connaît pas ça. Donc, vous voyez, on va pouvoir réinvestir ces petites capsules pour faire de la remédiation sporadique pour des étudiants. Donc, si j'ai un groupe qui est à un niveau un petit peu plus avancé, je ne vais pas leur donner la première capsule, je vais leur donner la deuxième capsule. Voilà. Pour finir avec mes précautions, alors, pensez à la multicanalité ou alors la multimodalité. Alors, la multimodalité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'on passe à, qu'on va faire appel à différents canaux sensoriels. Quand vous faites une capsule, vous allez avoir tout ce qui est visuel, donc on va avoir la lecture, on va avoir l'iconographie et on va avoir la voix qui va être importante. Tout à l'heure, je n'étais pas satisfaite d'une capsule dans laquelle, en fait, j'avais l'impression que je m'étais juste contentée de lire ce qui était écrit sur mon PDF. Et ça, c'est très frustrant pour les étudiants parce qu'il n'y a pas un plus, il n'y a pas un apport, en fait, par rapport au simple PDF. Donc, ça, il faut vraiment en tenir compte. Donc, de se dire ma voix doit donner du sens à la capsule. Sinon, je ne donne qu'un PDF ou un diaporama et ça suffit. et puis, pour... Ah, alors, est-ce que j'en ai... Oui, voilà. Et puis, mon dernier conseil, c'est de penser au support écrit. Alors, soit vous faites vraiment les capsules express, c'est-à-dire vous enregistrez, vous envoyez le lien et c'est tout. Un deuxième niveau d'investissement, ça va être de donner le support écrit. Donc, comme je vous ai donné l'exemple, vous vous souvenez avec mon premier exercice sur les auxiliaires être ou avoir. Donc, quel va être le rapport entre l'écrit et la capsule ? Alors, je vous ai mis un autre exemple aussi tout simple. Vous voyez, j'ai fait une capsule pour des étudiants débutants, prononcer les nombres. Et donc, c'est une capsule qui est très monotone. Je prononce 0, 1, 2. J'explique quand même que 2, ça se prononce 2 et qu'on ne prononce pas le X. Donc, je vais apporter quelque chose par rapport à l'écrit. Et vous voyez, là, c'est ce qu'on va appeler la feuille de route. Pour rendre actif mon apprenant, je vais faire quelque chose de lacunaire. Donc, vous voyez, quand j'arrive à 3, 4, 4, je ne l'écris pas. Et il va falloir que la personne qui écoute ma capsule écrive 4 pour compléter la feuille de route. Donc, il va falloir penser, voilà, à cette combinaison, disons, entre le support écrit et la capsule. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, alors, comme je l'ai fait, en fait, mais après coup, transformer votre, donc, j'ai ma feuille de route, vous voyez, donc ça, c'est la feuille que j'ai donnée hier à mes étudiants. Et la prochaine fois que je vais donner cette feuille, vous voyez, j'ai ajouté ma capsule, en fait, sur la feuille de manière à ce qu'ils puissent scanner la capsule une fois qu'ils auront terminé l'exercice. Donc, on peut créer une feuille de route et la capsule qu'on va voir, enfin, qu'on va créer tout à l'heure, vous voyez, on va pouvoir transformer le lien de cette capsule en QR code. Alors, je mets souvent le QR code ou un lien raccourci et ils vont pouvoir être en autonomie et avoir, donc, on imagine une leçon, un exercice, enfin, quoi que ce soit et on a déjà intégré, en fait, la capsule mais ça, vous voyez, je l'ai fait pour le prochain cours parce que je ne suis pas synchronisée, je n'avais pas anticipé la correction en cours. voilà, donc, je vous ai mis un site pour transformer les liens, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire, on peut transformer un lien en un QR code qu'on va intégrer sur la feuille qu'on distribue aux élèves ou aux étudiants. Alors, est-ce que vous avez, alors, je viens de finir la première partie, avant de passer à la partie plus technique pour vous montrer comment on fait ces capsules, est-ce que ce que je vous ai dit vous a inspiré, est-ce que vous avez des idées pour transformer certains cours ou des exercices, est-ce que ça fonctionne de les transformer en capsules éventuellement pour vos apprenants, pour vos élèves ? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous souhaitez aller plus vite que de taper du texte. Oui, n'hésitez pas, on peut prendre quelques minutes pour échanger. Alors, vous comptez vous lancer après. Mais alors, est-ce que vous avez déjà une idée du support que vous allez transformer ? Est-ce que ça correspond à des exercices à corriger ? Ou est-ce que vous avez d'autres idées que je n'aurais pas donné et qu'on pourrait partager ? Bonjour. En fait, vous m'entendez bien ? Oui. D'accord. En fait, oui, parce que je dois faire un tutoriel d'utilisation d'un service numérique. Et donc, voilà, justement, ça m'intéresse de voir comment on fait les capsules pour voir un petit peu par rapport à ce que j'ai prévu, si c'est pertinent, si c'est… D'accord. Alors, oui, c'est vrai que la piste des tutoriels… Alors, capsule, c'est vrai qu'on utilise ce terme plutôt pour des vidéos vraiment pédagogiques, mais on peut utiliser… Alors, le terme de tutoriel, c'est plus sur comment ça fonctionne. C'est-à-dire, je vais vous partager un tutoriel pour utiliser Screencast-O-Matic ou on peut faire un tutoriel pour réparer de la tuyauterie ou des choses comme ça. Mais effectivement, l'outil que je vais vous montrer, les enregistreurs d'écran, c'est tout à fait à faire des tutoriels. Alors, non, vous n'avez pas raté un truc parce que je n'ai pas encore expliqué la partie technologique. J'y viens. Merci. Oui ? Pardon. Je ne sais pas. Je vais peut-être mettre un peu les cheveux dans la soupe, mais mon idée serait d'encourager aussi mes élèves à en faire un peu pour cette histoire de verbaliser ce qu'ils apprennent pour qu'ils puissent mieux se l'approprier. Du coup, de voir des outils comme vous l'utilisez assez simples parce que ça me parle. En tout cas, ça serait jouable avec eux, je pense. Oui, tout à fait. Je vous montrerai tout à l'heure dans la troisième partie si j'ai le temps de finir, faire faire des capsules aux élèves ou aux apprenants. Mais bien sûr, c'est une excellente idée. Alors, ça demande pas mal d'énergie, mais bien sûr, et surtout en langue, ça leur permet de parler, de prononcer, de s'exposer. Oui, bien sûr. après moi, je suis en maths, mais des fois, sur des stratégies de calcul, ça demande pas mal de gymnastique. Je pense aux fractions par exemple. Du coup, j'avais du mal à trouver un outil facile à utiliser. Oui, alors vous allez voir que l'inconvénient de Screencast-O-Matic, je vais vous le présenter là tout de suite, c'est qu'il faut le télécharger une première fois sur l'ordinateur. Donc, est-ce qu'à la maison où vos élèves sont équipés, ont le droit de télécharger Screencast-O-Matic ? La question va se poser. Ou est-ce que vous pouvez le faire par exemple au CDI ? Est-ce qu'on peut télécharger Screencast-O-Matic et est-ce qu'ils peuvent l'utiliser ? Après, il y a d'autres outils, mais c'est une des limites quand on veut faire faire des capsules comme ça avec un enregistreur d'écran aux élèves. Alors, si vous voulez, je vous montre ce dont on parle et puis après, vous me direz si c'est exploitable ou pas. Alors, comment transformer en capsules ? Alors, moi, ce que j'utilise, et alors, il y en a des dizaines, je pense, d'enregistreurs d'écran, mais voilà, mon petit chouchou, c'est un logiciel qui s'appelle Screencast-O-Matic, alors, qui est gratuit et vous pouvez faire des vidéos de 15 minutes maximum. Vous voyez, durée maximale, 15 minutes. Donc, 15 minutes, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Donc, ça suffit amplement. Moi, je l'utilise en version gratuite. Vous avez ensuite, bien sûr, la version payante qui va, vous allez avoir un matériel de montage, vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités, mais franchement, voilà, moi, ça doit faire une dizaine d'années que je l'utilise et je n'ai jamais eu besoin de la version payante. Alors, donc, pour, si vous voulez utiliser Screencast-O-Matic, certains l'ont peut-être téléchargé, c'était écrit dans mon descriptif. Donc, il vous faut d'abord vous inscrire sur le site, ensuite, vous téléchargez le logiciel une première fois. Donc, voilà, ça prend un peu de temps la première fois, mais ensuite, une fois que vous avez votre logiciel, il est sur votre ordinateur et vous avez accès directement. Alors, je vous montre sur mon ordinateur à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, moi, je suis sur un PC, donc si je veux utiliser Screencast-O-Matic, vous voyez, je vais dans mes applications et je clique, voilà, sur Screencast-O-Matic. Donc, soit je passe par là, soit je vais sur Screencast-O-Matic, le site en ligne et vous voyez, je retrouve en fait toutes les vidéos que j'ai faites. Alors, vous voyez, j'en fais beaucoup, ce n'est pas très écologique, mais j'en fais beaucoup et vous les retrouvez, vous voyez, archivées, avec, vous voyez, chaque fois le nombre de vues, bon, etc. Voilà. Alors, je reviens, alors le principe de Screencast-O-Matic, c'est très simple, c'est que, une fois que vous cliquez sur la petite vidéo que je vous ai montrée, vous allez voir apparaître une fenêtre, ici, qui va servir, qui va enregistrer ce qui est à l'intérieur de cette fenêtre. Alors, stockage en Europe, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Alors, au niveau de l'exportation, je vais commencer par la fin. Une fois que vous avez terminé votre vidéo, soit vous téléchargez au format MP4 votre vidéo et là, vous pouvez la mettre sur l'ENT ou vous pouvez la partager. Enfin, je ne sais pas, tout va dépendre de la configuration de votre ENT. soit vous pouvez l'exporter sous forme de lien en la mettant directement sur le site de Screencast-O-Matic. Alors, j'avoue, je ne peux pas répondre à votre question parce que moi, je pars du principe que les vidéos que je fais ne sont pas, ne contiennent pas de, ne sont pas top secret, etc. Donc, ça ne me dérange pas que ce soit téléchargé ailleurs qu'en Europe ou ailleurs qu'en France. Mais, effectivement, je comprends que, par exemple, au collège, on va se poser plus de questions que moi à l'université. Alors, je vous disais donc, voilà, le principe, c'est que vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître et qui, oui, et au primaire aussi, encore plus qu'au collège, effectivement. Donc, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Avant d'enregistrer, vous voyez, on vous propose trois possibilités. Soit vous allez enregistrer votre écran, soit seulement la webcam. Donc là, vous ne filmez pas votre écran, vous filmez seulement votre tête si vous avez une caméra. Soit vous allez filmer les deux avec votre tête qui va apparaître en médaillant. Une fois que vous avez choisi une des formules, vous ne pouvez plus changer au cours de l'enregistrement. Et, voilà. Donc, ensuite, il vous faut avoir préparé au préalable ce que vous allez vouloir filmer. Donc, dans le cadre de ces capsules express, capsules décomplexées, vous avez vu que c'est extrêmement simple. Moi, je pars d'un PDF ou d'un diaporama et je vais étendre ma fenêtre. Alors, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez zoomer sur une partie du diaporama ou une partie de votre PDF et vous enregistrez. Donc, on va enregistrer ce qui est à l'intérieur du diaporama. Et l'intérêt, c'est que vous allez ensuite ajouter de la voix pour avoir des explications. et puis, le dernier élément qui est important, c'est que le curseur, vous voyez, le curseur de votre souris va se transformer et alors ça, vous pouvez choisir de le garder ou l'enlever mais vous allez avoir l'auréole qui va permettre à vos élèves de savoir de quoi vous parlez. Et ça, c'est très précieux, quels que soient les élèves, qu'ils soient étrangers ou pas, parce que ça permet de savoir de quoi on parle. Dès qu'on a un moment d'inattention, on ne sait plus de quoi le prof parle, hop, le curseur aide, vous voyez, à dire, télécharger le logiciel. Voilà. Alors, avec Jean-Michel, on s'était dit qu'il allait être difficile de faire une visio en utilisant Teams et d'enregistrer en même temps mon écran. Donc, je vous ai mis sur le diaporama un tutoriel que j'ai fait pour vous expliquer comment l'utiliser et je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Bonjour. Voici un petit enregistrement. Vous voyez aussi que la durée maximale dans la version gratuite est de 15 minutes. Voilà. Alors, je vais avancer juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai un gros bouton rouge. Donc, c'est très simple. J'appuie et dès que j'appuie, je vais avoir 3, 2, 1 et cette fenêtre, cette petite fenêtre disparaît et je vais filmer donc ce qui est à l'intérieur de ma fenêtre. Ce qui est très important quand on a la version gratuite, c'est de faire régulièrement des pauses. Donc, vous allez dire par exemple, est-ce que j'ai un exemple ici ? Voilà. Vous voyez, là je vais enregistrer et je vais dire ça c'est le logo de Google et hop, j'appuie ici pour faire une pause. Pourquoi ? Parce que vous voyez, on ne voit pas très très bien mais ici, vous voyez, vous avez le déroulé de votre enregistrement et chaque fois que vous allez faire une petite pause, vous allez avoir, vous voyez, des petits pointillés rouges. Et dans la version gratuite, si lorsque vous enregistrez le dernier tronçon, le téléphone sonne, donc vous êtes obligé d'effacer, vous ne pouvez effacer que le dernier morceau. Alors, vous allez cliquer sur revenir en arrière, ça va effacer le dernier morceau. Si vous cliquez sur deux fois revenir en arrière, vous allez effacer les deux derniers tronçons. Mais vous voyez, vous n'avez pas la possibilité d'effacer le tout premier tronçon. Il vous faut tout effacer si vous vous êtes trompé dans le premier tronçon. D'où l'importance, voilà, de mettre sur pause régulièrement de manière à pouvoir effacer juste le dernier tronçon. Alors, je vous explique de manière théorique parce que je ne peux pas vous... Voilà, vous voyez, ça va faire ça. C'est-à-dire que là, j'ai imaginé, j'ai mon téléphone qui a sonné sur le dernier tronçon. Donc, j'ai cliqué sur revenir en arrière, je clique sur oui tronquer et je vais repartir, mon enregistrement va repartir à partir de mon dernier, de ma dernière pause, la dernière pause que j'avais faite. Voilà, donc si vous regardez mon tutoriel, ça sera plus clair. Là, je vais un peu vite. Alors, ce qui est important de savoir encore, c'est qu'une fois que vous avez terminé, vous allez cliquer sur compléter et au moment de l'exportation, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous allez... Moi, je choisis sauvegarder et publier. Alors, soit vous choisissez de télécharger le fichier au format MP4, mais la difficulté, ça va être de le partager avec vos élèves. Moi, je le télécharge... Alors, soit vous avez une chaîne sur YouTube, vous pouvez aussi directement le télécharger sur YouTube, ou bien vous le téléchargez sur Screencast-O-Matic, sur la chaîne de Screencast-O-Matic et l'avantage, c'est que vous n'aurez qu'un lien, ça va se transformer en lien et vous n'aurez que ce lien à partager. Voilà ce que ça donne. Vous allez donner un titre à votre enregistrement. Alors, vous avez deux possibilités dans tout ce qui est partage. Soit ça va être référencé sur Google, etc. Soit vous allez dire que ça ne sera pas référencé. Mais vous ne pouvez pas le mettre en lien privé. Donc, ça, il faut le savoir, c'est une limite. Si vous voulez le mettre en lien privé, il vous faut passer à la version payante. Moi, j'aime bien partager toutes les capsules. Je me dis que ça sera toujours utile pour des élèves ou des étudiants qui apprennent le français. Donc, voilà. Et ensuite, vous voyez, vous n'avez qu'à cliquer sur publier et vous obtiendrez un lien. Je ne sais pas si je l'ai sur mon tutoriel. Non. Voilà. Vous obtenez un lien que vous partagez et que vous pouvez envoyer à vos étudiants. Alors, j'ai fait une explication rapide, mais voilà, je ne pouvais pas faire un enregistrement de capsules en même temps que la visio parce qu'on a eu peur que ça fasse tout bugger. je vous donne un enregistrement. dans mon diaporama que je partagerai avec vous deux autres pistes pour créer des capsules express. Alors, vous avez ici un autre tutoriel que vous pourrez regarder avec Spark Video. Alors, Spark Video, c'est différent. C'est plus facile à utiliser avec les élèves parce que vous n'avez pas besoin de télécharger le logiciel. c'est un logiciel dans lequel le montage est déjà fait. Vous avez des diapositives et vous allez en fait les nourrir, mettre du texte, mettre des photos, mais le montage est déjà fait. Et à la fin, pour l'exportation, ça va être la même chose. Soit vous téléchargez au format MP4, soit c'est directement exporté sous forme de vidéo, de lien, pardon. Et puis, vous avez ici un autre exemple avec un logiciel qui fonctionne avec Google Chrome. C'est une extension que vous ajoutez à votre navigateur. Et en fait, vous n'avez qu'à cliquer sur l'extension. On ne voit pas très bien, je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est. Voilà, vous avez une espèce de petit trèfle. Vous cliquez et ça peut enregistrer directement votre écran et ça se transforme en capsule. Je l'ai testé, mais là, j'ai quand même moyennement confiance parce qu'on donne ses droits et je n'ai pas trop confiance. Le fait de partager et d'enregistrer directement mon écran, je suis un peu méfiante. Voilà, mais c'est une possibilité que vous avez pour faire ces petites capsules qui ne prennent pas du tout de temps et qui n'exigent pas une scénarisation complexe. Et alors, pour finir, je vais aller très, très vite. si vous voulez aller au-delà de cette capsule sporadique, vous pouvez aller progressivement vers la classe inversée. Vous voyez, je vous ai montré des capsules qu'on va donner en aval du cours et donc, si vous êtes plus organisé, vous allez pouvoir les donner en amont du cours. Autre piste, ça va être d'aller vers l'hybridation. Là, je vous ai fait une capture d'écran d'un cours hybride que je fais à distance en français des affaires. vous voyez, je vais avoir mon document déclencheur, une fiche lexique, une capsule, on va retrouver la capsule que les étudiants vont écouter et regarder à distance et puis des tests, des tests sur Moodle qui vérifient que les étudiants ont bien compris la capsule. Vous voyez, là, on a basculé dans de l'hybride. Là, je suis à 50% en présentiel, 50% à distance. Et pour terminer, donc, je ne sais plus qui parmi vous posait la question de faire faire des capsules aux élèves. Donc là, je vous ai mis quelques exemples faits avec Spark Vidéo par les étudiants pour les obliger à créer et valoriser leur créativité. Voilà. Alors, pour terminer, je vous ai mis deux références bibliographiques autour de la classe inversée et puis un lien vers le blog que j'essaie de nourrir de temps en temps qui s'appelle Français et numériques saison 2 dans lequel je mets des tutoriels ou des retours d'expérience. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et revenir vers vous. donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions. J'ai un peu débordé. Non, non, pas encore. Non, ça va ? Il est 38 et on a jusqu'à 40. donc, il reste très beaucoup. Mais on peut déborder un tout petit peu ces derniers ateliers mais pas des heures non plus. Oui, avez-vous des remarques, des questions, des idées ou des pistes surtout qui pourraient être complétées ? Mon profil est très marqué par les langues et le fleu. Tu as parlé de partager ton diaporama. Est-ce que tu le mets dans le chat tout de suite ? Alors, je vais le mettre. Je vais obtenir le lien, copier le lien. Oui, je vous le mets tout de suite. Je pense qu'on pourra le retrouver sur le site d'Eidos64 dans les jours à venir si tu le partages aussi. Alors, je vous mets le lien. Il faudra vérifier que j'ai bien donné les droits à tout le monde. Voilà. Voilà. Si quelqu'un peut vérifier que le lien marche. Je vais regarder dessus. Une autorisation est nécessaire. Alors, pardon ? Une autorisation est nécessaire. Ah, voilà. Je n'ai pas fait le bon partage. Alors, excusez-moi, je vous renvoie le lien. Alors, copier le lien. Je recommence. Thierry spécifie pendant ce temps que sur Apple, il y a un outil capsule qui est dans les utilitaires qui permet de faire des captures. Alors, je reprends. Oui, alors après, c'est à vous à fouiller. Vous avez énormément d'outils qui permettent de faire des enregistrements d'écran. Voilà. Et pour Apple, c'est vrai que c'est complètement différent. Quand j'utilisais mon Mac, j'ai trouvé que Screencast-Omatik bugguait de temps en temps. Mais sur Mac, il y a d'autres. Donc, vous tapez enregistreur d'écran et vous allez en avoir vraiment tout un tas. on en avait déjà discuté, Jean-Michel. Je ne sais plus si tu avais d'autres pistes aussi. Il y a Screencast-Omatik, il y a plusieurs. Voilà, il y en a plusieurs. Il y en a. Pardon, Screencastify. Oui, voilà. C'était celui-là. Stéphane, levez la main et après, il y en aura Mathieu également. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. J'avais une question par rapport à la taille des capsules qu'on pouvait envoyer par exemple sur l'espace numérique de travail pour les enfants si la capsule n'était pas trop lourde et si elle était facilement lisible par les enfants et les parents aussi. Oui, si vous décidez de la télécharger au format MP4, là, vous allez être limité. Mais un des avantages de Screencast-Omatik, c'est que vous pouvez l'exporter sous forme de lien. Vous voyez, les exemples que je vous ai mis dans le diaporama sont tous sous forme de lien. Et là, en fait, c'est extrêmement léger. donc il suffit de coller le lien dans l'ENT et tout le monde aura accès à votre capsule. D'accord. Et ça, c'est vraiment un avantage de ne pas avoir ce format MP4. Tout à fait. après la question, voilà, après Eidos, Eidos d'aujourd'hui, la question se pose de la pollution de ces capsules. Bon, je me dis qu'elles ne sont pas trop lourdes. Elles sont express. Je m'en sors bien. Mathieu. Merci, Stéphane. Oui, bonsoir. Merci déjà, Géraldine, pour la présentation et les nombreux exemples. J'avais une question comme vous travaillez avec des étudiants. Est-ce qu'ils vous ont fait un retour sur l'intérêt pédagogique pour eux de ces capsules ? C'est-à-dire qu'elles peuvent être consultées à plusieurs reprises, qu'on peut mettre en pause, qu'on peut relire, qu'on peut revenir en arrière, enfin, des choses comme ça que le numérique peut apporter comme plus-value ? Oui, alors, j'ai eu vraiment des retours positifs. Alors, pour les étudiants en français, que ce soit en master ou en LEA, alors, ça a été très précieux pendant le confinement, pour tous les étudiants, d'ailleurs, d'avoir ça. Ça a permis de mettre un peu d'humanité, en fait, au lieu d'envoyer un PDF, parce qu'il y a une saturation de PDF, le fait d'ajouter une petite capsule, c'était entendre ma voix et ça leur faisait du bien d'entendre un petit accent du sud. Parfois, je mettais ma tête, c'est tout bête, mais vraiment, ils ont beaucoup aimé. Là, on est en présentiel à nouveau. oui, les étudiants regardent énormément les capsules. Alors, je pense qu'ils les regardent parfois en accéléré. Et tout à l'heure, dans l'atelier de Jean-François Céci, j'ai eu cette confirmation, c'est que parfois, on prend le temps de parler, etc., et ça leur paraît un peu inutile. Donc, ils vont au cœur directement de la capsule et ils les stockent aussi. Ça, j'ai dit, ils m'ont expliqué les master 2. C'est-à-dire qu'ils les gardent. L'avantage, c'est qu'ils se font des dossiers avec tous les liens et ils mettent toutes les capsules pour plus tard parce qu'ils se disent ça, elle me l'a dit, mais dans deux ans, je ne saurais plus comment refaire mon CV. Voilà. Donc, il y a cette idée de je garde pour plus tard. Et pour les étudiants étrangers, le fait d'ajouter la prononciation, c'est vraiment précieux. Et c'est beaucoup plus précieux, je leur ai posé des questions, j'ai fait pas mal de statistiques, que de prendre une capsule toute faite sur Internet. Entre une super capsule faite avec Powtoon ou Movely, on a plein de distracteurs de la musique et une capsule express faite sur mesure pour les étudiants. Vous voyez, comme je vous ai montré ce que j'ai fait hier soir, ça prend, quand on pratique régulièrement, ça prend une capsule de 5 minutes, ça me prend 6 minutes, le temps d'ajuster mon PDF derrière. Et vraiment, ils aiment parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent travailler quand ils veulent et il y a toujours cette petite présence de la prof qui est là et qui parle et qui fait des petites blagounettes et ça, on ne l'a pas sur le PDF. Donc oui, franchement, j'ai eu des retours positifs. Après, il y a bien sûr des étudiants qui ne regardent pas les capsules. et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un groupe et des étudiants qui n'ont pas regardé les capsules comme en classe inversée. Mais en donnant moins de poids à ces capsules, en mettant moins de contenu cognitif, voilà, on a ce côté légèreté dont je vous parlais au début et on se dit, ben voilà, s'ils n'ont pas regardé la capsule, ce n'est pas grave. D'accord, merci Gérardine. Je suis un peu enthousiaste, mais vraiment, moi, c'est comme les photocopies, tout le monde utilise des photocopies, etc. Moi, vraiment, mon screencastomatique, c'est quelque chose que j'ai intégré à ma pratique parce que je fais ces mini capsules, c'est pour ça que je dis vraiment c'est décomplexé parce que je peux avoir parfois le téléphone qui sonne, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà, l'idée, c'est d'avancer et d'apporter cette petite touche à la maison. Est-ce que Régis veut nous parler d'OpenBoard parce que je vois qu'il a proposé ça dans le chat ? Parce que je ne connais pas. On nous en dirait peut-être un peu plus. Oui, est-ce que l'on m'entend ? Oui. Oui, bonsoir. OpenBoard, oui, c'est une solution qui apporte rien de plus, mais dans la mesure où certains de nos collègues utilisent déjà OpenBoard, on a la fonction podcast d'OpenBoard, en haut à droite dans le menu de mémoire, on a un petit bouton podcast et ensuite, lorsque l'on sort d'OpenBoard en mode bureau, l'enregistrement va faire une capture d'écran et va capturer tout ce que l'on va afficher sur l'écran en sachant qu'on peut également utiliser les outils d'OpenBoard pour venir éclairer, mettre en fluo les éléments qui sont mis en lumière et sur lesquels on veut intervenir. En sachant qu'OpenBoard enregistre aussi le son, alors si on a un ordinateur portable, pas de souci, il enregistre donc la voix de l'utilisateur, sinon il faut un petit micro et très simplement, lorsque l'on arrête l'enregistrement, bien sûr, le bureau est déposé, l'enregistrement qui est un format assez courant, je ne sais plus, MP4 ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être une alternative à mon sens utile pour ceux qui utilisent déjà OpenBoard. On n'a par contre pas la possibilité de faire une incrustation avec la webcam et son propre visage si on veut l'ajouter comme on peut le faire avec les outils qui ont été proposés. Et on peut transformer la vidéo sous forme de lien directement ou non ? Alors non, effectivement non puisque là on travaille en local, OpenBoard travaille en local et donc on crée une vidéo qui est déposée sur le bureau de l'ordinateur. Donc effectivement là on a une deuxième opération c'est celle de déposer cette vidéo en ligne sur le site Peertube le site institutionnel par exemple mais donc on perd ça par rapport à Screencast ou Malatik par exemple c'est qu'effectivement on a un on enregistre et deux on dépose donc on a deux opérations mais ça répond peut-être aux questions et aux soucis de respect de la réglementation générale la protection des données que certains pointaient un petit peu du doigt donc dans le cas où on demande à des élèves de créer leur propre chef-d'oeuvre de créer leur propre capsule et bien là avec OpenBoard plus le dépôt sur la plateforme institutionnelle on répond à cette demande et à cette contrainte RGPD. Oui. Merci. Merci beaucoup. A l'origine c'est un logiciel libre de tableau blanc OpenBoard tableau blanc interactif voilà donc on utilise pas mal en primaire pour dans les classes avec le vidéoprojecteur D'accord. Voilà. Alors une toute dernière question si vous en avez sinon on va vous libérer puisque le temps passe et qu'il est 6h moins 10 et que voilà nos ateliers nos temps d'atelier sont terminés pas de questions alors merci beaucoup Géraldine merci beaucoup à tous les participants je vais couper l'enregistrement bon on 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 Sous-titrage FR ?